bonjour présentation d'une mini 146 alors 146 et la largeur de couchage intérieur alors toujours tête d'attelage freiné comme d'habitude l'immense coffre de flèches où la capacité stockage est impressionnante ici vous avez le coupe batterie alors pourquoi le coupe batterie parce qu'il ya le panneau solaire sur le toit voilà vous avez un 150 watts sur le toit les deux barres de toit voilà et la fenêtre de toi il vient de pleuvoir je suis désolé si vous voyez quelques tâches de reflets on l'a essuyé mais il ya eu la pluie voilà ici on a mis des jantes en tol avec des enjoliveurs voilà ici vous avez le remplissage de l'eau je viens de remplir l'eau c'est pour ça qu'on voit quelques gouttes la prise électrique en eau pour le camping s'il ya besoin voilà à l'arrière dispose d'un double porte vélo vous avez les feux à l'aide tout feu à l'aide feu de plaques à l'aide voilà donc le porte vélo s'enlève tout seul il se met tout seul il n'y a pas besoin de de faire beaucoup d'efforts voilà les garde-bousses ont centré en fonction de la taille des pneus voilà donc ici vous avez la fenêtre simple vitrage double ouvrant voilà bah ça s'ouvre comme une fenêtre voilà ça se ferme vous avez le store nuit et le store moustiquaire moi le store moustiquaire non le store moustiquaire le store nuit voilà la poignée de levage pour la nuit la poignée de tirage ici vous avez les nouveaux matelas sont super confortable toujours monté sur sommet à latte vous avez un vrai sommet à latte en dessous donc un confort de nuit exceptionnel pas de mousse chez nous des vrais matelas donc super confort de nuit ici vous avez toujours ici les deux appliques intérieures pour la lumière là bas pareil là vous avez le grand placard coulissant en haut pour tout ce qui est serviettes de toilettes trousse de toilettes et tout ça vous les mettez tout cela nous on met tout ça là c'est impeccable voilà ici vous avez toujours la fenêtre de toit avec store nuit et store moustiquaire là on va fermer vous avez ici les placards coulissant droite et gauche ici vous pouvez ouvrir ça c'est pour la nuit donc vous avez la deuxième chaînette là bas voyez elle est là bas donc on l'a pas mis et pour quand vous voulez charger les affaires c'est facile vous avez un accès super facile pour aller chercher vos affaires et ici vous soulevez simplement là et vous avez comme d'habitude le plat carreau qui coulisse vous avez un accès à vos vêtements super à l'aise là bas tout ce qui est arrive du panneau solaire vous avez l'indicateur de charge de batterie vous avez un convertisseur de prise usb là bas qui sont en vert on ferme la nuit avec un capuchon là c'est pareil vous fermez après pour la nuit on voit plus rien la prise de 120 ici voilà après voilà impeccable parfait pour passer une nuit vous fermez et c'est impeccable voilà donc on va aller voir la cuisine bon pour enlever le porte vélo c'est simple alors là je le fais je suis tout seul donc j'ai le téléphone à la main mais avec demain vous voyez ça s'enlève tout seul ici toujours la porte qui se soulève et ça monte tout seul ici toujours le robinet à pompe manuel vous regardez sur les vidéos pourquoi il ya pompe manuel ici toujours le réchaud de feu regardez bon quand vous êtes au camping ou quand vous stationnez que vous ouvrez ça fait pas porcherie quand même ça fait cuisine super classe je pense que y'a rien à dire quand on est d'accord ça c'est une vraie cuisine il n'y a pas de plan de travail avec des réchauds des tuyaux des éviers et tout ce qui est moche et qui ne sert à rien voilà alors nous quand on cuisine évidemment vous basculez simplement le réchaud de feu et vous avez au moins deux feu quand même de belles tailles pour cuisiner voyez même quand vous cuisinez franchement c'est nickel il n'y a pas de il n'y a rien qui dénote et tout est parfaitement clean on est ok là dessus ici vous avez le grand la grande étagère haute ici vous avez les feu à l'aide 120 led ici le robinet pour manuel là vous avez un convertisseur 600 watts là vous avez une prise de 120 là vous avez des immenses placards et hop et ça coulisse parfaitement bien là aussi une prise de 120 là bas voyez ici toujours la glacière là elle fonctionne sur le solaire donc ça fonctionne impeccablement bien voilà vous avez les grilles de ventilation qui prennent l'air pour refroidir la glacière c'est impeccable vous avez tout un tableau électrique voyez ça fait pas tellement de bruit si on écoute bien je mets le micro à côté c'est parfait ici vous avez le grand placard eau donc on y met le bras il fait plus de 50 cm de profondeur voilà vous en avez pour 77 cm de large franchement il ya de quoi mettre voyez pareil en bas vous avez franchement de quoi mettre et chargé on est d'accord voilà vous avez à plus de 50 cm d'auteur il ya plus de 50 cm d'auteur de largement et à 79 cm de largeur par 50 cm de profondeur voyez donc franchement voilà la cuisine terminée voyez quand vous êtes au camping où vous êtes sur une aire de repos m'importe quoi franchement c'est classe n'était nickel vous avez le large un large plan de travail pour pouvoir poser tout ce que vous voulez pour pouvoir cuisiner franchement vous avez un mètre 46 de large bon j'enlève un peu le l'épaisseur de ça mais franchement vous pouvez largement travailler vous avez 34 cm de largeur de plan de travail sur quasiment un mètre 46 donc franchement pour cuisiner pour poser vos affaires quand vous arrivez c'est nickel vous trouverez ça sur une autre aucune autre caravane des cuisines aussi classe voilà je vous remercie